Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyong Soba. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, abonner à la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Ah ! Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a depuis la disparition de ces stars ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a en haut du commun. Cliquez sur ce mot à la liste, il n'y a pas d'accueil, abonnez-vous sur nos trois autres chaînes. Il s'agit du Jetsubon de Jetsubon3 et Nyong's TV et à chaque fois que vous abonnez, activez la cloche, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe qu'il y a encore ? Nous allons tout vous raconter. Nous allons tout vous raconter. Ah ! C'est terrible quand même. C'est quand même bizarre. Ma chœur peut-être frais cela. Vous devez être fort et courageux. Surtout dans ce mauvais temps, dans ce mauvais mouvement. Dans ce temps où certaines personnes profitent pour tuer les gens. Sur quelle histoire de sécurité encore. Il y a tellement de choses. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui. Comme on vous l'a dit, certains fans à ce stade pensent que ce dernier n'est pas mort et qu'il a été enlevé. Ou encore kidnappé. D'autres sont tentatives de nous raconter. Que s'il n'a pas laissé ses parents voir son corps, ce que ce dernier appartenait à NYSEC. Et ça se passe ainsi chez eux. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tant de bruit autour de la disparition d'une star ? Pour certaines personnes, pour ses fans, ce star est bel et bien toujours vivante. De toute la façon, moi je n'ai pas encore vu le corps. Donc je ne peux pas vous dire que ce star est décédé. Si c'est l'air de vous dire à chaque fois qu'elle a disparu. D'autres même encore croient que cette affaire est toujours un buzz. Et que ce star est bel et bien vivante. Mais pendant que les gens sont tentés de parler ici, ils sont observés par les gens même qui sont autour de cette affaire. Et ces gens-là, qui regardent ce qui fait le buzz sur internet, ils viennent, ils placent leurs pions, pour voir comment la population va réagir encore face à ce qu'elle vient de poser comme action. On a vu la mère de ce star qui est venue s'afficher sur les réseaux sociaux pour parler un peu. Frère-sœur, surtout de comprendre quelque chose d'assez bizarre, c'est parce qu'on a remarqué. C'est comme si les gens jouent avec nos esprits quoi. C'est comme si les gens jouent avec nos esprits. Comment est-ce qu'on peut faire encore des mamayes derrière la disparition de quelqu'un ? Des magouilles, des trucs bizarres autour de la disparition de quelqu'un ? Pourquoi on nous dit que le corps de ce star ne se trouve pas à la morgue ? Et pourquoi, tout à coup, sa mère réapparaît ? Comme si elle venait nous confirmer le contraire. Mais jusqu'à là, personne ne sait. Pendant que nous sommes en train de nous poser la question de soi, mais est-ce que ce star est décédé ou pas ? Voici d'autres personnes qui se mettent à parler d'autres choses. Mais nous devons tout vous raconter. Il y a certaines personnes qui disent que depuis que ce star est parti, les gens veulent manger sur son dos. Et ces gens sont en train de demander à d'autres personnes de se cotiser juste pour qu'on puisse soutenir ce star et soutenir également sa progéniture. Et ces personnes-là disent que franchement, ce n'est pas normal qu'on demande aux gens de cotiser encore pour pouvoir soutenir les enfants à ce star. Et que durant la vie de ce star, ce star a eu beaucoup d'argent. même à ce moment, elle a beaucoup de biens. Donc, ces gens-là pensent qu'on ne voit pas l'importance de venir encore se cotiser pour donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Et que ça, c'est sans intérêt. Parce que durant la vie de ce star, ce star elle-même aurait dû utiliser l'argent qu'elle gagnait lors de ce concert pour pouvoir survenir aux personnes de sa progéniture ou de quoi que ce soit. Et c'est devenu autre chose. En fait, les gens-là pensent qu'il y a des gens qui veulent attaquer la population ou quoi les femmes. Ils veulent les stocker de l'argent pour... Ils veulent prendre de l'argent sur eux. Ils veulent les soutirer de l'argent. Qu'est-ce qui ne veut pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne veut pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette affaire encore? Avez-vous entendu quelque chose? Peut-être que dans l'essentiel de raconter des histoires, voici que on tombe encore sur d'autres informations bizarres. Cette information est encore... C'est probablement des rumeurs. Mais c'est quand même bizarre parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. La personne concernée n'est pas venue s'afficher sur les réseaux sociaux. pour parler de ça. Et puisque ce n'est pas le cas, nous on peut peut-être dire que ça peut être vérifié quand même. Bon, qu'est-ce que c'est à nous de vous dire? Cette star-là, de son vivant, elle avait... des ennemis. Mais parmi ses ennemis-là, elle avait un ami proche, même très proche. Et les deux se sont divisés juste parce que c'était ça le game. C'est à cause de ça les deux se sont séparés. Un peu. Mais... Depuis la disparition de cette star-là, on a appris que son ami est dans la dépression. On dit qu'il ne mange pas. Il ne fait rien. Il est enfermé dans sa chambre. Et les gens disent même qu'il a failli se suicider. Quoi? Il a failli se suicider. Sérieux. Se donner la mort. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais nous, on ne comprend pas. Mais nous, on ne comprend pas. Pourquoi veut-elle se suicider? Si c'est vrai, pourquoi veut-elle vraiment se suicider? Avant d'aller jusqu'à là, nous allons vous dire, mes frères et soeurs, maintenant, nous allons vous dire. Effectivement, ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement dépassées par cette affaire. Moi-même, ça me donne. Quand je réfléchis au fait qu'il ait disparu même là, ça me fait mal. Parce que je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas possible. Et les gens, ça les fait mal aussi. Ça les fait tellement mal. Les femmes sont écœurées. Au point où il y a certaines journées, certains fans qui sont même prêts à faire des choses cheloues, qui ressemblent un peu au suicide. On a même fait une image d'un homme, un fan qui allait se pendre. Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais vous dire mes frères et soeurs. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi vraiment très 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 bien. Si vous voulez vous donner la mort là. Faites attention. C'est une très mauvaise idée. C'est l'une des idées les plus mauvaises que vous puissiez avoir. Même si cette femme-là, même si cette femme-là, elle est en vie. Ça m'étonnerait qu'elle vous dise de vous donner la mort. Faites attention. Parce que vous devez savoir que il y a des mauvais instructions autour de nous qui veulent profiter de cette belle opportunité pour pousser les gens à vous. Même à ce qu'on appelle le suicide. Quand quelqu'un se suicide là. Vous devez savoir ce qui se passe après. Quelle personne se donne la mort? L'instrument qu'elle a utilisé pour se suicider, c'est tout dans sa main. Et cet instrument-là, la suit. Jusqu'à là où elle doit aller. Vous ne pouvez pas être au paradis avec ça. Vous direz donc, que le sujet des morts, au pire des cas, comme on le dit, la plupart des temps, en enfer. Et les démons, qui vont vous recevoir là-bas, ce sont maintenant eux, qui vont se charger de vous d'en tuer. Ça veut dire, que toute personne, qui se suicide ou encore se donne la mort, est directement envoyé, en enfer. En enfer. Même si tu veux y faire un bon gars. Mais dès que tu te donnes la mort, il faut savoir immédiatement que toi, c'est pas par qui tu vas aller. C'est directement en enfer. Donc fais attention hein. Fais même attention, à la décision que j'ai essayé de prendre. Ils sont même prévenus que guéris. Dans cette affaire, nous avons trop de conseils, trop d'histoire, trop d'affaires. Je vais vous parler quelque chose. C'est quelque chose de passé, c'est ça. Faut pas te suicider mon foyer, faut pas te suicider ma soeur. Et puis ce qui est étrange, ce qui est vraiment bizarre, c'est que, durant la vie de cette star là, elle était sérieusement en conflit, avec ce dernier. Maintenant, cette star est partie, voici des choses qui se passaient. Les deux, passaient le temps, à se cracher, et les deux, je l'ai dit, des deux mes chaussettes souvent. Mais vous voyez, que véritablement, tout ce que les choses affichent, et la voyance sociale là, ne sont pas toujours vraies. Vu les difficultés, ou le blocage que, c'est ce pas même qui a disparu, là, à vécu. Vu toutes ces difficultés là, où on empêchait même, d'apparaître, à la télévision, pour faire la publicité, de ses spectacles. Cela disait que pour pouvoir bien parler d'elle, pour pouvoir faire un tri ou encore gagner de l'argent, faire ce spectacle, elle était obligée de créer le buzz, créer des tensions, et entre eux-mêmes les stars, elle s'entendent pour pouvoir juste créer le buzz, attirer le regard des gens sur elle, afin qu'elle puisse profiter du moment, ce moment où les gens le regardent braqués sur elle, pour pouvoir parler de l'espectacle, de la produire, de ce qu'elles veulent faire. Donc, nous ne devons pas nous fier à tout ce qu'on sait, par rapport à tout ça. Vraiment, quelle histoire ça encore ? C'est quelle histoire ça encore ? Ne te donne pas de te suicider hein ! Ne te donne même pas la mort mon ami ! Ah ! Je veux qu'on pleine de deux, personne ou quoi ? On ne sait même pas où même, le code, tu es ton ami à partir, toi aussi tu veux venir faire disparaître ton corps aussi. Mais ça va créer des problèmes ! Mes frères et soeurs, soyez forts ! Ce n'est pas une histoire facile, ce n'est pas une histoire simple. Et, pour terminer, nous allons vous dire certaines choses. C'est une personne qui pense que, ce stade là a été vraiment sacrifié, sur le jour de la tabaski, tout ça. Par contre, il y a d'autres personnes qui disent aux gens d'arrêter, et pensent que, ce soit un lien avec le monde spirituel. Frères et soeurs ! Frères et soeurs ! Aucune chose qui se déroule sur la terre, n'est pas, n'est sans lien avec les choses spirituelles. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, toutes les choses qui doivent se dérouler sur la terre ici là, commencent d'abord spirituellement par avant d'arriver ici. Donc dans tous les cas, spirituellement déjà, il y a eu un travail qui a été fait. Tout est programmé comme ça. Donc, on ne peut pas nuire le fait que la distraction de ce stade reste tout même mystérieuse. Elle nous parlait à chaque fois. Je vous dis compte qu'elle subissait tout ce genre de choses. On ne peut pas nuire tout ça. Ce qu'elle suit, les gens continuent à en parler. Les gens parlent, 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 parlent. C'est que si vous lui faites attention d'abord à ce que vous faites. On dit du 30 au 31, ces stades, bon, on va lui rendre hommage au stade. Faites attention à ne pas avoir de problème là-bas. Parce que vu ce qu'il s'est passé, le boulot de la sécurité et toutes ces choses, ça devient de plus en plus grave. Faites attention à votre avis pour nous soigner vous. Ça, ce sont un peu les choses que les gens se disent, se racontent un peu sur les venteurs sociaux que nous sommes montrés de vous rapporter ici. C'est que si vous voulez faire corriger, préparez-vous à deux choses qui vont venir. Des révélations arrivent, des victimes arrivent. Nous sommes là pour travailler. Et essayez de comprendre clairement qu'est-ce qu'il se cache autour du mystère de la distraction et ce stade. Bon. Faites froider. Je vous souhaite surtout tener au compte de ce que les gens sont montrés de vous dire « N'essayez pas de vous donner la mort ». Et, venez ce message pour que la nuit à ce stade aussi se retrouve. Si c'est vraiment vrai ce que les gens sont dédits par rapport à cette tentative de suicide. Que ce soit ce que vous traversez dans la vie. Même si c'est dur. Ne vous suicidez pas. Parce que ça, c'est même le chemin qui mène directement en enfer, faites attention, abonnez-vous à la prochaine vidéo, nous en parlerons, soyez prêts.